Est-ce que tu penses que tous les influenceurs sont des voleurs ? Non, je pense pas, non ? Non, ils sont visés alors ? Bah ils sont tous... Mais parlez les couilles de parler ! Il est l'auteur du Casse du siècle, considéré comme le roi de l'arnaque. Aujourd'hui, Marco Moulli est face aux jeunes. Bonjour ! Salut, comment vas-tu ? Bah ça va, ça va. Alors j'ai appris que t'as commencé les activités illégales environ vers 20 ans. Et j'ai envie de te poser la question, en fait, comment on tombe dedans, quoi ? Je sais pas qu'est-ce que t'appelles les activités illégales. Bah les arnaques. Moi, non, c'est pas des arnaques, j'essaye de m'en sortir, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'au début, je fais l'affaire et quand ça va pas, tu sais, le problème que t'as dans une affaire en France, c'est que tu payes trop, trop, trop de taxes. Ouais. D'accord ? Et aujourd'hui, quand tu gagnes un billet de 10 000 euros, pour toi, il te reste 2 000 euros. Donc, et moi, j'ai jamais, jamais voulu me faire arnaquer. Donc, pour ne pas se faire arnaquer, c'est d'encaisser la totalité. Et donc, du coup, à 20 ans, tu t'es dit, voilà, j'ai pas envie, je paye trop d'impôts, quoi ? Plus jeune. Plus jeune ? Beaucoup plus jeune, ouais. Bah, comment, ça a commencé comment, là ? J'ai commencé dans les marchés. Ok. Dans les marchés, j'avais 14 ans. Ok. Et... Tu fais quoi dans les marchés ? Et ben, j'ai acheté et je vendais à la sauvette. Ah, ok. J'ai acheté à Rungis et je vendais à la sauvette à Barbès, Belleville, Joinville. Ok. Joinville-le-Pont, ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Donc, j'ai acheté de la marchandise en espèces et je vendais en espèces et j'encaissais tout, quoi. Et à l'âge de 20 ans, c'était plus dans la pub, c'est ça ? À l'âge de 20 ans, j'avais, pour moi, j'avais beaucoup plus réussi. J'avais déjà monté des sociétés, j'avais monté des structures. 21 ans, j'avais une boîte cotée en bourse qui s'appelait Telecom City. Ouais. Non, à 20 ans, j'avais réussi déjà. Ok. Pour moi, j'avais réussi, pour moi, pour moi. Et d'ailleurs, j'ai appris que t'es devenu millionnaire genre vers 30 ans, c'est ça ? À peu près, non ? Je sais pas qu'est-ce que t'appelles, millionnaire. Genre avec les arnaques à la TVA, notamment ? C'était bien avant, ça. C'était bien avant ? C'était avant 30 ans ? Ouais, c'était... T'es les fins de vingtaine. 21-22 ans, ouais. Ok. Et comment on a arnaqué à la TVA, du coup ? C'est pas l'arnaque à la TVA, c'est facile, c'est une taxe... C'est ce que disent les médias, en tout cas. Pour moi, c'est facile. Oui. Mais qu'est-ce que t'appelles l'arnaque à la TVA ? Parce qu'il y a plusieurs façons de l'arnaquer à la TVA. C'est toi qui l'appelait, c'est pas moi. Il y a de ne pas... Il y a de ne pas la payer. Ouais. Il y a de la déclarer et de la garder. Là, c'est pas du pénal, mais tu les dois aux impôts. Ouais. Ça devient des amendes. Et après, t'as de la tournante. La tournante de TVA, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays où ça s'appelle l'escalier. Tu prends d'un pays pour donner à l'autre, tu reprends l'autre. Et à la fin du compte, au bout de 7 pays, t'ancraisses la globalité de la TVA de tous les pays. Et tu t'es fait de la thune avec ça, quoi ? Des millions. Des millions ? Des millions, des millions, des millions. Mais c'est... Et ça tourne toujours. Il y a à peu près 16 milliards de TVA qui se font détourner en Europe. OK. Par an. Ouais, mais ça t'a coûté cher. Parce que t'as passé, je crois, 6 mois derrière les barreaux ? Non. En 2004 ? Ah, en 2004, ouais, 6 mois, ouais. Ouais, ouais, ouais. Putain, t'as rappel de ça ? Attends, j'ai fait ma recherche avant. Bah oui, j'ai fait un marché. Ouais, 6 mois. Ouais, 6 mois. Non, un peu plus, 7 ou 8 mois. Donc, ouais, c'est pareil. Après, c'est toi qui les as vécues, pareil. Ouais, c'est pareil. Bon, 6 mois, c'est des vacances, c'est pas de la prison. Ouais, mais t'as dû rendre ce que t'as fraudé. Non, 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 à cette époque, je l'avais gardé. Non. OK. Tu sais, la police, les autérités, aujourd'hui, ils ont le temps. Ils ont les outils. Ils ont tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux plus arnaquer l'État. C'est plus possible. Ah ouais ? C'est impossible. Non, non, non. C'est quoi les outils, maintenant ? Ils ont des outils performants, tu sais, grâce à Internet, grâce au réseau, grâce à l'informatique, grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils ont des outils hyper importants, hyper perfectionnés. Ça veut dire qu'ils sachent à la seconde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et en plus, ils savent viser. Ils savent qui a fait ça et qui n'a pas fait ça. Ils connaissent les hommes. Ils connaissent les cerveaux des situations. OK. Ils sont très forts, non ? Ils sont devenus très forts. C'est pour ça que moi, j'ai plus envie de faire d'arnaques. Parce que la vérité, j'ai pas envie d'aller en prison. La prison, c'est de la merde. Après 2004, t'as continué ? C'est pas pareil. En 2004, ils étaient déjà... T'as continué, d'ailleurs, c'est l'objet du document de la fixe. En 2004, ils étaient à l'ancienne encore. Oui, bah oui. C'est maintenant qu'ils sont performants. Mais tu vois, je regrette un truc, c'est d'avoir dépensé mon pognon. Parce que Dieu m'a donné la chance d'être riche et je n'ai pas fructifié, j'ai défensé. Oui, mais le truc, c'est que bon, tu l'as... De toute façon, t'avais vocation à le perdre à un moment, non ? Pas à le perdre, à le dépenser, ouais. Ouais, mais à le dépenser. Mais au moins, tu vois, par exemple, moi, je t'ai connu grâce aux documentaires sur Netflix. D'accord. Tu vois, donc voilà, le casse du siècle, arnaque à la taxe carbone, etc. Justement, tu peux expliquer un peu comment ça marche, l'arnaque à la taxe carbone ? Tu sais, la taxe... Comment on met ça en place ? La TVA, c'est pareil que tu vends des chaussettes, tu vends des cahiers ou tu vends des chaises. Ça s'appelle de la taxe, ça veut dire que tu ne payes pas la TVA. Donc, la taxe carbone est un produit. L'avantage de la taxe carbone, c'est que c'est du papier, c'est du virtuel. C'est-à-dire que tu ne livres pas les marchandises. Donc, c'est un avantage. Et puis, tu as l'arnaque à la TVA où tu livres la marchandise pour avoir du C1, du C2 et du MT2. Tu as compris ? Donc, l'avantage du carbone, c'est qu'on ne faisait que de la facturation. Tu vendais en facturation, tu rachetais, tu encaissais la TVA. Mais tu vois, il faut être vachement ingénieux pour profiter de ce système-là. Pourquoi ? Genre, tu t'es mis à la fraude alors que tu aurais pu utiliser justement toutes tes compétences de logique et de finance dans le marché qui est légal. Au début, j'avais fait de l'arbitrage de TVA. C'est quoi l'arbitrage de TVA ? Vas-y, explique. Alors, l'arbitrage de TVA, nous ne sommes pas en accord en Europe avec de la TVA. Ça veut dire, nous ne sommes pas en accord. Ça veut dire, il y en a qui sont à 20%. L'autre, les pays scandinaves à 25. L'autre, t'as 17. L'autre, t'as 18. Donc, t'achètes à 20, tu revends à 25. Mais ils te restent 5% de TVA. D'accord ? Parce que la différence entre la TVA scandinave et la TVA française, il va te rester 5%. T'appelles les Français, tu leur dis que j'ai 5% en plus. Ils te disent que ce n'est pas à nous. T'appelles les pays scandinaves, tu leur dis que j'ai 5% en plus. Ils te disent que ce n'est pas à nous. Donc, à la fin, tu les gardes. Est-ce que tu as compris ? Parce que bon, c'est de l'arbitrage de TVA. Mais ça appartient à quelqu'un. Mais même toi, tu ne pourras même pas me répondre là-dessus. Parce que même ça, je ne pourrais pas te répondre. C'est un cercle vicieux. Donc, après, ça devient pénal quand on a un contrôle fiscal. T'as compris ? Mais tant qu'on ne l'a pas, ce n'est pas pénal. Tant qu'on ne s'est pas fait choper, c'est légal. Non, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas que tu ne te fais pas attraper. Non, ce n'est pas pareil. Ça veut dire que tu as le droit de le faire. Tu as réellement le droit, l'arbitrage de TVA. Tu as réellement le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de te faire attraper. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Même moi, je ne l'ai pas compris de ce qu'il y a maintenant qui est né dans la TVA. Je suis né dans la TVA. Donc, du coup, là, tu as été condamné, mais tu ne sais toujours pas pourquoi, du coup. Non, là, ce n'est pas pareil. Dans le carbone, j'ai pris la TVA. Ah, ce n'est pas pareil. Du coup, c'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'au début, je gagnais 5% sur l'abritrage. Et après, comme j'ai vu que tout le monde l'a volé, je me suis servi et j'en ai pris 12 et 13, 13% quoi, pour aller beaucoup plus vite. Mais sinon, tu sais, il y en a qui font des grandes études sur la finance et tout ça. Il ne faut pas oublier que la base de la finance est la TVA. C'est ça qu'il faut important. Tu sais, tu peux faire de l'abritrage partout. Partout, dans tous les produits. Il suffit que tu as de l'argent et plus tu as de l'argent et plus tu en gagnes. Tu as des fois, tu gagnes sur 1%. Tu as des fois, tu gagnes sur 2%. C'est comme les banques. Tu achètes une action, eux, ils se couvrent par une autre. Ça s'appelle des bouts de maker. Tu as compris ? Ils se couvrent par une autre. Donc, eux, ils achètent à la baisse, toi, tu achètes à la hausse. Tu as compris ? Et c'est couvert. Ils prennent 2, 3%. Mais c'est énorme sur des centaines de millions. J'ai des arbitrages sur 100 millions. Je prenais 5 millions par jour. C'est ça qui est important. C'est plus tu es gros, plus tu as de l'argent et plus tu gagnes de l'argent. Tu ne veux pas donner des cours à HEC ? J'ai fait une conférence, là-bas. Ah ouais ? Ouais. OK. Et tu as dit quoi, là-bas ? Super. Ça s'est très, très bien passé. Et les profs, ils ont dit quoi ? Ils ont dit très bien ? Non, c'est les élèves. Les profs, non. Les profs, ils n'étaient pas là. C'est tous les élèves qui étaient heureux, contents, m'a applaudi. Mais en vérité, tu sais, la plus belle école, c'est l'école de la rue. Ce n'est pas l'école de... Pour moi, l'école, il faut avoir sa base. Pour moi, l'école, il faut savoir lire, écrire. Il faut savoir compter. Il faut savoir... C'est d'être intelligent qu'on va à l'école. Mais c'est de ne pas être malin. D'accord. Et après, tu apprends ton école à l'extérieur, dans la rue. Et puis là, tu deviens intelligent et malin. Et là, c'est important parce que l'école de la rue est beaucoup, beaucoup plus forte que l'école normale. Alors, j'ai quand même lu que tu as détourné plus d'un milliard et demi d'euros à la France. Est-ce que c'est le cas ou pas ? C'est ça. C'est ce que j'ai lu. Oui. Enfin, c'est la justice qui l'a marqué comme ça. D'accord. J'ai fait un milliard 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Pas détourné, de chiffre d'affaires. Oui. Mais, 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 c'est du manque à gagner pour l'État. Pourquoi ? Parce que si je ne l'aurais pas fait ce chiffre d'affaires, ils n'auraient pas encaissé cette TVA. Donc, en vérité, je leur devais, mais je ne l'aurais pas pris. D'accord. Si tu comprends les mots. Oui, non, mais je vois à peu près. Voilà, je leur devais, c'est vrai, mais si je ne l'avais pas fabriqué, ce chiffre d'affaires, ils n'auraient pas gagné ces 300 millions d'euros. Oui, non, mais je vois, après, malgré tout, quand même, c'est comme du détournement. Non, ce n'est pas du détournement. Pour moi, non. Donc, ok. Mais désolé de te dire, c'est la justice pour me mettre au pénal. Mais, voilà, on va faire un autre truc. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'ils auraient gagné ces 300 millions d'euros ? Non ? Ben non. Tu n'es pas d'accord ? Non, mais c'est toi qui parles. Non, mais réponds-moi, je te pose la question. Moi, je me tiens aux décisions de justice. Oui, mais oublie la décision de justice. Je ne vais la faire autrement. Ah, moi, je ne l'oublie pas. Ok, donc, tu as peur. Je ne sais pas pourquoi, mais tu n'as rien à voir. J'ai peur. Si je n'aurais pas fait ce chiffre d'affaires, l'État, je ne l'aurais jamais de voir 300 millions d'euros. Je n'aurais jamais dû 300 millions d'euros. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord ? Là, oui ou non ? Oui, oui. Oui, voilà, dis-le, oui. Donc, c'est du manque à gagner. D'accord. Donc, j'ai fabriqué 300 millions de TVA et je ne les ai pas donnés. Voilà. Donc, du coup, tu recommencerais ? Tu ne regrettes rien ? Non, non. Pas parce que mon nom est trop important vis-à-vis de la justice, mais je veux te dire la vérité. Je te lis entre nous. Allez, je te la lance. Vas-y. Non, vas-y, laisse tomber. Je crois que je vais dire une connerie. Non, non, non. Tu es venu trop loin. Non, je crois que je vais dire une connerie. On y va. On passe à autre chose. Voilà. Oui, mais du coup, est-ce que tu recommencerais ? Parce que du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Je vais te poser une question. Si je ne les ai 300 millions, est-ce que tu les acceptes ? 300 millions ? Ouais. Non, mais tu sais, moi, je parle du principe que le chemin est beaucoup plus important que le but en soi. Réponds à ça. Pourquoi mon chemin ? Je réponds. Et pourquoi mon chemin, il n'est pas beau ? Je n'en sais rien. Moi, je te parle de la même. Est-ce que tu me dis 300 000 maintenant ? Est-ce que tu connais le chiffre 300 millions d'euros ? Je t'avoue que je n'ai pas ça sur mon compte en banque. Oui, mais est-ce que tu connais ce chiffre réel ? Non. Est-ce que tu sais de quoi on parle ? Non, vas-y, dis. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ah oui, c'est l'État qui a exigé que tu rembourses 283 millions d'euros. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, j'en ai payé. Eh bien, j'ai payé un petit peu. J'ai payé avec... Mais là, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, avec la guerre en Ukraine, avec les Russes, avec tout ce qui se passe, tout va mal. Oui, parce que tu as investi en bourse, c'est ça ? Il y a un truc comme ça. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. D'accord. Donc, la bourse est compliquée. Tout va mal. Non, aujourd'hui, c'est la monnaie virtuelle qu'il faut avancer là-dessus parce que la bourse, on ne sait pas jusqu'à où elle va descendre le 4,40. Tous ces produits-là, ils sont au plus bas. Normalement, sur n'importe quoi, il n'y a pas besoin de tuyaux. Dans n'importe quoi que tu mises, tu es obligé de gagner. Mais c'est le temps. Le temps, est-ce qu'on l'a ? Est-ce qu'on l'a pour attendre ? Pour faire une remontée dans la bourse au prix d'à l'époque, il faut au moins deux ans, un an et demi, deux ans. Donc, sur la monnaie virtuelle, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc, tu as investi dans les cryptos pour rembourser l'État ? Oui, j'ai déjà investi dans les cryptos et j'ai monté ma propre monnaie. Et ça s'est cassé la gueule aussi. Énormément. Je pense que ça va remonter ou pas ? Mais tu sais, l'argent se fait en période de guerre. Tu sais ça ? Oui, parce que c'est au plus bas. Il y a l'avant-guerre, il y a la guerre et il y a l'après-guerre. L'après-guerre, c'est pour reconstruire, mais reconstruire dans tout. On parle dans tous les produits, pas reconstruire un pays. Mais on parle qu'après la guerre, je pense que tout va aller. Pourquoi ? C'est parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le monde entier qui vont vouloir reconstruire tout ce qu'il y a. C'est combien de milliards il faut pour reconstruire l'Ukraine ? Non, dis-moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui renvoient des armes. Qui renvoient des armes, qui renvoient des choses. Là, l'Ukraine, je suis un... Non, bon, ok. J'allais dire un truc. Mais attends, décidément. Non, non, non. Il faudrait jusqu'où tu t'es pensé. Non, c'est un truc parce que... Non. Vas-y, on parle. D'accord. Et si je te parle du coup de ta cavale de 5 mois ? 6 mois. 6 mois. Oui. Tu vois, des infos dans les médias. Compliqué. Oui. Avant d'être retrouvé, écroué donc en 2016. 2016, oui. Oui. Donc du coup, comment ça s'est passé, la cavale ? J'adorais. Alors tu vois, là je reprendrai 6 mois de prison pour refaire la même cavale. Juste pour la cavale. Je te le promets que c'est vrai. J'ai passé les plus beaux moments de ma vie. La dréaline, la peur, l'ambiance, la fête. T'as l'impression d'être dans un film. Voilà. Oui. Un film, ça cartoon. Un film, un dessin animé. Parce que même moi, quand j'étais en prison, c'est après le recul que j'ai dit je suis un malade. Je suis un fou. Comment j'ai pu faire ça ? Comment j'ai pu faire ça ? C'est que t'as flambé un peu, non ? Énormément. Ouais. T'as acheté quoi ? T'as fait quoi ? J'ai flambé. J'ai flambé. Pour flamber, je suis sorti. J'ai rien acheté. T'as rien acheté ? Ben non. Tu veux acheter quoi en cavale ? Tu peux pas acheter le voiture. T'as eu au casino du coup ? Flambé. J'étais ouais. Pour éviter l'ennui, pour m'amuser, la fête, le casino. Ouais, il y avait tout. Il y avait tout qu'il allait avec. T'as pris des carrés en boîte ? Ben... Bon, c'est pas... C'est pas un truc de ouf. Avec plusieurs millions, effectivement, on peut faire plus. Ouais, mais c'est pas un truc de ouf. Prendre des carrés en boîte, tout le monde le fait. Vraiment, tout le monde le fait. Moi, je le fais pas, j'ai pas l'argent. Eh ben... Ouais, mais toi, tu vas avoir un problème plus tard. Tu vas réussir à 50 ans. C'est ça qui est beau. Ok. C'est ça qui est beau, c'est beau. J'espère que t'as raison. J'espère aussi, mais tu sais combien de temps il te restera à vivre ? Entre 20 et 25 et 30, maximum. Donc, ta vie, fais-la maintenant quand t'es jeune. Ne la fais pas quand tu peux pas la faire. Le plus important, c'est pas de faire la vie avec une canne. C'est de la faire en pleine forme. Bon, ben, je vais essayer de réfléchir. Je te promets que c'est vrai. Moi, j'ai toujours tenu ma vie. Tous les jours, quand je me lève, je prends du plaisir. Ok. Et pourtant, je suis un homme malheureux. Ouais. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais en vérité, je n'ai jamais trouvé ce que j'avais envie vraiment. Ok. Je te le promets que c'est vrai. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment un homme malheureux. Même aujourd'hui, je suis un homme malheureux. C'est-à-dire, même aujourd'hui, je ne suis pas bien. Je suis arrivé de Tunis pour toi. Ouais. Ça, c'est très gentil, ça. Ouais, parce que je t'avais donné ma parole et je repars demain matin. Ça, c'est très gentil. Voilà. Du coup, c'est quoi ton actu, justement, vis-à-vis de tout ça ? Sur Tunis, tu parles ou l'actualité en général ? Non, l'actualité, peut-être sur Tunis, on va en parler après. Ouais. Mais ton actualité, t'as sorti un bouquin, je crois, en 2002 ? J'ai sorti un bouquin, un best-seller. Ouais. Grâce à Dieu, il a très bien marché. C'est le bouquin de la Cavale qu'on va faire une série dedans et il y a plusieurs chansons qui sont sorties aussi avec une chanson de la Cavale qui s'appelle La Cavale, la chanson et qui a été écrite par quelqu'un de très, très connu. d'actualité, c'est-à-dire que je refuse beaucoup de choses dans les médias, c'est parce que, tu sais, quand t'es dans les médias, quand t'es dans la lumière et tout ça, t'as pas de vie. La vie n'existe pas. Ouais. Mais ouais, la vie n'existe pas. On ne parle pas de la vie personnelle, c'est que du... Voilà, c'est que du bluff, voilà, c'est que du bluff. T'arrives, tu vois, bon, voilà, quand t'es connu, j'ai vu les avantages aujourd'hui. Voilà. Les avantages aujourd'hui, c'est quand tu vas à l'hôtel à 5 étoiles dans les plus beaux pays du monde et quand ils te connaissent, ils te disent, monsieur, vous ne payez pas ou alors vous ne payez que 10% ou alors t'as des prix, tu ne payes pas les restaurants, tu ne payes pas les voitures limousines, tu ne payes pas plein de choses. T'es un peu blasé. Comment ? T'es blasé, non ? Je ne trouve pas ça intéressant. Ce n'est pas que je suis blasé. Je ne trouve pas ça intéressant. Moi, j'aurais aimé être pas connu et continuer mon boulot. Ok. Ouais, voilà. Du coup, tu n'as pas un bouquin de développement personnel peut-être à écrire plus tard dans l'année ? Enfin, l'avantage, c'est que là, je vais donner beaucoup de pouvoir d'achat. Je vais faire gagner de l'argent aux gens. ça y est, c'est fait. Je me suis mis à fond. C'est pour ça que je me suis calmé un petit peu dans les médias parce que ça a été trop fort et trop rapide. Ouais. Donc, je me suis reculé un petit peu. Là, je vais reprendre les médias. Pourquoi, tu as fait quoi alors pour l'instant ? Du coup, à quel niveau tu veux dire ça ? Au business, tu as aidé des gens, etc. un pouvoir d'achat parce que, tu sais, le plus important, tu peux travailler toute ta vie. Mais la plus belle chose au monde, c'est que tu n'oublies pas la semaine de vacances. Et là, j'ai créé quelque chose qui va être magnifique. Vraiment magnifique. On va parler après si tu as envie. Ok, ça me va. Justement, on va accueillir Alexion Girond pour le journal d'Alex. Oui. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ouais, tranquille. C'est la forme. Bon, Marco Mouly, on va parler les yeux dans les yeux. Et toi, tu prends des carambouites pas les moyens de payer un carré en boîte, effectivement. D'accord, mais désolé, je veux répondre à sa question. Quand tu vas en boîte, vous allez à combien ? Ça dépend, ça dépend. 4-5 millimètres ? À peu près, ouais. 4-5, vous avez 100 balles à dépenser quand même ? Ouais, allez. Allez, je ne sais pas, désolé, une bouteille, ça vaut 300 balles, 350 balles. Il faut en mettre 2 et vous avez un carré. Ok, ok, bah, on note. C'est des très bons conseils. Je prends note, Marco. Oui, vous avez un carré dans la soirée, vous prenez un carré, vous frimez, il y a des gonzesses qui arrivent à table et tout ça. Qu'est-ce que tu veux boire ? moi, je n'ai pas besoin de carré pour que les gonzesses viennent à ma table. Je te le dis comme ça. Oui, mais toi, tu as l'avantage parce que tu es beau gosse, tu es playboy, mais il y en a qui ne sont pas beaux donc ils sont obligés. Tu sais, l'argent fait tout. Je te le promets, tu fais tout. Ça, je veux bien y croire ça pour le coup, mais en attendant, on va parler, et oui, tu t'es barré à Tunis. Qu'est-ce que tu fais à Tunis ? Tu caches de l'argent là-bas ? C'est quoi ? Marcou, réponds-nous. On a envie de savoir là. Je ne cache pas l'argent, mais j'en fais. Comment ça ? Je vais t'expliquer. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose dans ma cavale par exemple. Ça a été la plus belle chose de ma vie et pour de vrai, pourtant, j'ai fait les plus belles choses de ma vie. Et la cavale a été vraiment, vraiment, vraiment sur des choses. J'ai fait pratiquement 17 pays, trois pays qu'on n'a pas parlé parce que je ne sais pas, oui, enfin, je sais pourquoi, mais 14 qu'on en a parlé. Et puis, une semaine de vacances pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je crois que c'est la plus belle chose du monde. Et là, je veux offrir un hôtel à 5 étoiles, mais vraiment 5 étoiles. Cabaret, boîte, scooter des mers, tout le plaisir des vacances pour 250 euros aller-retour avec l'avion. À des gens comme ça qui pourront venir d'un ton hôtel ? 250 euros. Une semaine complète par personne. Tu nous invites pour l'ouverture ? Et ouais, je fais une super ouverture là au mois de juin. Ah, pas très bien. Eh bien, écoute, je fais une super ouverture au mois de juin avec des gens, des stars et tout ça. Et puis, je pense que les premiers, déjà, je vais offrir à peu près, on va dire aux gens qui n'ont pas d'argent, je vais essayer d'offrir à peu près une centaine de billets, de billets d'une semaine, de vacances d'une semaine et puis après, derrière, ce n'est pas pour gagner de l'argent, je m'en fiche. C'est juste une belle initiative. Ouais, parce que je vais prendre un plaisir de les recevoir. Je vais prendre vraiment un plaisir de recevoir les gens qui n'ont pas d'argent. Je vais prendre un plaisir les gens, tu sais, 250 euros, ça fait 20 euros par mois à peu près, mais la semaine, elle vaut toute l'année. Elle vaut tout le repos de l'année. Tu te considères un peu comme le nouveau Robin des Bois, c'est ça ? J'ai envie, j'aimerais bien. C'est ça ? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Redorer ton image peut-être parce que certains... Ouais, si tu veux, redorer. Tu sais, je vais te dire, moi, j'ai envie de te... Tu sais, j'ai mis une story hier dans mon Instagram et la story était bonne. Enfin, je l'ai récupérée par quelqu'un et moi, je ne fais pas ça pour les gens. Je fais ça pour moi. J'ai envie de me prouver à moi-même. Tu sais, de prouver aux gens genre, t'as des jaloux, mais des vrais, vrais, vrais jaloux. Tu sais, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui m'insultent. Mais je comprends, je n'insulte personne. Mais pourquoi tu viens me voir ? Pourquoi tu essayes de me voir quand je dis quelque chose ? Mais base, moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je base. Quand je ne veux pas le voir, je base. Donc, quelle est la différence quand tu ne bases pas ? Ça veut dire, c'est qu'en réalité, tu n'as rien à dire et tu es jaloux de la personne. C'est que tu aimerais bien. Au contraire, je pense qu'un jaloux, il t'aime plus qu'un mec qui est fan de toi. Mais oui, parce qu'il s'occupe de toi. Donc, s'il s'occupe de toi, c'est qu'il a le temps de s'occuper de toi. Un fan, il t'aime parce qu'il t'aime, parce qu'il aime ta personnalité. Tu sais, j'étais à Tunis, il y a une maman qui m'a appelé et elle m'a dit je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, j'espère qu'elle m'écoute. Ah ben non, pas maintenant, mais elle va m'écouter. Elle m'a dit ma fille, ma fille, ma fille, elle veut absolument vous voir, absolument vous voir. Je lui ai dit oui, pas de problème. Elle m'a rappelé une deuxième fois et je lui ai dit bon allez, pas de problème, passez. Et puis, elle n'était pas fan. Elle était fan parce que j'ai fait, parce que j'ai réussi à faire. Oublie si c'est un vol, oublie si... Tu sais, on se met le cas contraire. Tu sais où je suis fier de moi ? Pas dans le vol que j'ai fait. C'est que j'ai réussi, excuse-moi du terme, je vais être un peu vulgaire parce que ça se dit pas autrement. J'ai réussi à niquer les plus grosses écoles et les plus grandes écoles du monde. Est-ce que t'as compris ce que ça veut dire ? Oui, bien sûr. Donc la fierté, elle n'est pas par le vol que j'ai fait. La fierté, c'est que j'ai réussi quelque chose que même les plus intelligents n'ont pas pu bloquer l'histoire que j'ai réfléchie. N'ont pas pu bloquer l'histoire que j'ai faite. Tu sais, moi j'ai fait des choses dans ma vie toute ma vie que j'ai fait des choses que personne ne pourrait les faire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y croient pas et que moi j'y crois. Tu sais, ça fait trois mois que je suis à Tunis, j'ai réussi à créer quelque chose que personne n'a réussi. Même les plus grands opérateurs au monde n'ont pas réussi à faire ce que j'ai fait. Pourquoi je l'ai réussi ? Pourquoi je l'ai réussi ? C'est parce que je crois en moi et je crois au sujet que je fais. Tu sais, on peut réussir avec zéro aujourd'hui. Et je te le promets que c'est vrai, il y a tellement à faire dans ce monde qu'il faut savoir s'exporter et ne pas rester sur place. Ne mange pas où tu chies, ne chie pas où tu manges. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Je crois comprendre. Voilà. Ça c'est imagé. Voilà. En tout cas, moi je ne le fais pas personnellement. Non, mais si tu le fais. Si tu le fais, c'est que tu n'as pas compris ce que je viens de dire alors. Ne chie pas où tu manges et ne mange pas où tu chies. Ça ne veut pas dire que tu vas aux toilettes et tu prends une assiette et tu manges. il a pris le premier degré. Il a pris le premier degré, Marco. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça met du temps. Ça veut dire vie dans un pays et va faire tes affaires dans un autre pays. Oui, OK. Ça veut dire ça. Écoute, en tout cas, si on parle arnaque, on va forcément parler d'un sujet qui en ce moment fait le buzz. Marco, on tournomme comme le roi de l'arnaque. Notamment, tu as démarré avec Grégory Zaoui. Aujourd'hui, c'est un peu tendu entre vous. Grégory Zaoui a pris le penchant de Booba. C'est pas... Désolé, je t'ai coupé. vas-y, vas-y. C'est pas que je suis contre Grégory Zaoui, c'est que un escroc ne peut pas juger un escroc. Mais où est cette mentalité ? Tu dis ça par rapport aux influenceurs, Booba et Grégory Zaoui qui rejoignent ? On va parler de Grégory Zaoui si tu vas en parler, mais Booba, c'est un homme à part. On va en parler à part parce que lui, il faudra en parler une bonne fois pour toutes. On parle de Grégory Zaoui. Grégory Zaoui, il se nomme pour le cerveau d'une escroquerie. Déjà, c'est pas de cerveau, mais bon, on va le laisser. Prendre le cerveau d'une escroquerie. Comment tu peux juger des gens qui escroquent parce que c'est eux qui le disent ? D'accord ? Et derrière toi-même, tu es un escroc. Peut-être qu'il a changé. Il peut changer. Il peut changer de mentalité. C'est comme toi. Là, maintenant, tu as envie d'accueillir des gens. Attends, viens, répète, j'ai envie de changer et j'ai envie de changer. Alors moi, j'appelle ça balance. Ok. Je n'appelle pas ça changer. Après, si tu as envie de changer, le mot n'est pas là. D'accord ? Si tu as envie de changer, c'est pas en balançant les gens qui font des choses. Mais alors, pourquoi il ferait ça ? Il y aurait des intérêts derrière ? Il y a des intérêts. Après, tu vois, moi, je connais Greg Zahui par cœur. C'est qu'il a attrapé Booba, il a attrapé un pigeon. Tu as compris ? Parce que Booba, il ne comprend rien en réalité à part ses chansons et faire le buzz sur les réseaux sociaux. D'abord, avant, les réseaux sociaux, c'était du bisounours. Aujourd'hui, ça devient désagréable à cause de Booba. Il ne chante même plus, il attaque les gens. C'est devenu sa chanson d'attaquer les gens. Tu penses que c'est que de la faute à Booba, ça ? De quoi ? Cette méchanceté qu'il y a sur les réseaux sociaux actuellement ? Oui, c'est la faute à qui ? Avant, il n'y avait pas cette méchanceté. Il y a toujours eu de la méchanceté sur les réseaux sociaux. Dis-moi qui ? Depuis toujours, Twitter, c'est quand même un lieu où il y a de la méchanceté. Attends, 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 attends. Alors maintenant, tu viens de me le dire. Qu'est-ce qu'il y a eu comme buzz à part Booba ? Il y a eu Boyard Anouna, par exemple, dernièrement. Tu appelles ça du buzz ? Bien sûr. Ah bah oui. Tu appelles ça du buzz ? Évidemment. Oui, c'était un buzz. Anouna Boyard. Ça a fait beaucoup de bruit. qu'est-ce qu'il a dit, Cyril Anouna à Boyard ? Bah, t'es qu'une merde. Enfin, je le dis pas à toi, je dis ce qu'il a dit. Il a insulté. Non, mais il y a eu des insultes sur le plateau. Après, on est pour Anouna ou on est pour Boyard, ça, moi, je juge pas. Il a dit t'es une merde. Oui, mais c'est pas très acceptable. Je veux te dire quelque chose, moi, pour un député comme cette merde-là. Parce que c'est une merde. D'accord ? Quand un mec, il dit, faites des photos sur une manifestation qui va être encore plus grave que la normale. C'est pour quoi faire ? C'est pour faire du buzz. Est-ce qu'il pense au peuple français, lui ? Non. Il pense qu'à faire du buzz. Donc, à part que ça soit une merde notoire, d'accord ? Ça peut être qui, ce mec ? Mais vous êtes des malades. Normalement, pour éditer les mots qu'il a dit, on doit aller en prison. Ça veut dire qu'on monte des soldats pour casser la France. Mais du coup, est-ce que pour ces insultes, Hanouna devrait être condamnée aussi ? C'est ça. C'est lui, il va être condamné. Parce que le fond du problème, c'est pas tant, en fait, c'est le fait qu'il soit fait insulter. Mais si vous condamnez Hanouna, condamnez-moi, moi, je le traite de merde et de pire que merde. Je le traite... Ah bah après ça, c'est ta reste. Mais quand tu prends un mec comme Mélenchon, mais qu'est-ce qu'il fait pour le peuple par rapport à le détruire ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple, Mélenchon ? À part de gagner sa vie lui-même, à part de faire de la décaisse dans son parti pour récupérer de l'argent, à part de gueuler plus fort que l'autre, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple français, les pauvres ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple français ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple français ? Tu veux me le dire, moi, à la place, je vais les laisser dans le froid, ils vont faire des manifestations dans le froid, les pauvres, ils lui donnent son argent, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Aujourd'hui, il faut faire des actions, vous voulez faire des actions, il faut faire des actions visées, visées, il ne faut pas faire des actions, tu descends la rue, ça fait 100 ans que les gens descendent dans la rue, ça fait 200 ans que les gens... Qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Rien ! À part de détruire la France et à part de laisser les gens qu'ils ont envie de travailler, les gens tranquilles. Moi, je suis avec le peuple. Mais tu n'es pas gilet jaune, par contre. Mais je suis gilet jaune à ma manière. Mais du coup, il doit faire quoi, les gens, concrètement ? Deux minutes, j'arrive au sujet que tu voulais parler. Je suis pour les gilets jaunes, je suis pour le peuple, je suis pour tous ces gens-là parce que, tu sais, quand tu as travaillé toute ta vie, tu vois, la responsabilité d'une personne qui travaille dans le TGV, qui a travaillé toute sa vie, qui a laissé toute sa jeunesse pour après prendre du plaisir avec sa femme et sa famille en touchant sa retraite, je trouve ça, quand on ne lui donne pas, je trouve ça du vol. Je trouve ça du racisme. Je trouve ça que c'est horrible parce que le mec, il a pris un engagement, le pauvre, pour travailler. Il a pris un engagement. Il a dit, OK, je me consacre à la SNCF ou je me consacre à la RATP ou je me consacre dans un métier. Mais on sait pourquoi il se consacre, pour se dire à 60 ans, 62 ans, il prend une retraite et il vit bien. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec l'État français. Mais pas du tout, pas du tout, parce que tu leur dois cet argent. Tu leur dois, les pauvres, de la sueur, de leur front, de toute une vie. Mais à la place, je descends dans la rue. Visez. Visez. Moi, je vise. Moi, demain, si je vois que l'État m'a fait quelque chose, je ne te passe pas la tête, je vais me servir. Ne te prends pas la tête, je vais me servir. Comment les gens peuvent faire du coup, en arrêtant de... Surtout, quand tu pilles l'État en soi, tu pilles un peu les gens. Mais tu ne pilles pas, mais c'est du cinéma, ça. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est du cinéma. Mais même si, dans l'imaginaire, ça serait du cinéma. Alors, OK, je vais t'expliquer pourquoi c'est du cinéma. Je vais t'expliquer. Pourquoi les gens descendent dans la rue ? Parce que l'État les volent. D'accord. Oui ou non ? Oui, mais arrête-toi. C'est oui ou c'est non ? Mais c'est toi qui le dis. Mais c'est moi qui le dis. Mais pourquoi ils descendent dans la rue ? Évidemment, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés. Et ben voilà, donc ils ont envie de récupérer leur pognon. Tout à fait. Et ben moi, je me sers. OK. Oui, mais toi, tu te sers à la place des gens, donc tu voles les gens. Mais là, je ne me servirai plus tout seul. Et tu vas te servir avec qui ? Ça veut dire que si demain, je devrais faire une action pour aider les gens, je la ferai, je distribuerai et je donnerai aux gens. Voilà. Mais une action visée. Si tu veux, le mot est beau. Robin Desbois, j'aimerais bien être un Robin Desbois. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment dessin animé, ça cartoon. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique d'être un Robin Desbois. Et en plus, moi, j'ai fait ma vie. Donc, je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à gagner. Qu'est-ce que je gagne ? C'est pour dépenser, ce n'est pas pour mettre de côté. Et puis en plus, la vérité, moi, j'ai encore envie de faire le tour du monde. Je n'ai pas envie de m'emmerder. Je vais faire de la provocation. Mais est-ce que Booba ne serait pas aussi un Robin Desbois à sa manière ? En voulant, tu vois, prévenir des gens qui se font arnaquer sur les réseaux et tout machin. Non ? Ce n'est pas un Robin Desbois à sa manière. Tu me fais rigoler quand tu dis ça. Booba est un Robin Desbois ? Je te pose la question. En tout cas, les gens peuvent le penser, certains. Booba, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il vient en France, il fait un concert, il ramasse 4-5 millions d'euros et il va les dépenser en Amérique. L'économie française, est-ce qu'il la remet ? Non. Mais quand il y a... Attends, on va parler doucement, doucement pour que les gens comprennent. Vas-y, vas-y. Booba fait son buzz. Il emmerde tout le monde, d'accord ? Mais vraiment, tout le monde, c'est devenu sa marque de fabrique. On est d'accord ? Ce n'est pas un Robin Desbois pour moi. Vraiment pas du tout. Il fait son buzz. Il repart aux Etats-Unis avec l'argent qu'il a pris quand il fait son concert, 82 000. Bravo pour lui, d'abord, qu'il a fait 82 000 personnes quand même. C'est pas mal. Moi, je trouve ça... Grosse perche. Moi, je trouve ça vraiment performant. Il a trouvé son buzz. En faisant son buzz, il ne parle pas. Il ne fait pas de promotion sur son concert. Et derrière, tout est rempli. Mais bravo, bravo. Mais le reste, il prend bien son cachet. Il part aux Etats-Unis. Il dépense son oseille aux Etats-Unis. Pourtant, il est français. Il emmerde la France avec ses mots. Mais lui, pendant ce temps-là, il se régale. Il vit tout seul. Il ne remet pas l'économie française en place. Il ne remet pas les trois, quatre bars en France. Oui, mais par conséquent, aussi, il permet de faire avancer un peu les choses en France. Mais il permet quoi ? Tu parles des influenceurs ? Oui, les influenceurs. OK. Je viens de t'expliquer. Un escroc ne peut pas parler d'un escroc. Il n'y a aucune mentalité. Il n'y a aucune parole. C'est un escroc, Bouba ? Mais c'est quoi alors quand je viens de te dire ça ? Pour moi, c'est un escroc. Mais pour moi, c'est un escroc. Il n'a pas été condamné pour escroquerie ou des choses comme ça ? Pour l'instant. Oui. Pour l'instant. Déjà, qui te dit qu'il ne fait pas tout ça et qu'il ne travaille pas pour Arthur ? Pourquoi il n'éclate pas ? Moi, je trouve ça impensable. Pourquoi il n'éclate pas les influenceurs d'Arthur ? Pourquoi il ne parle jamais d'Arthur ? Pourquoi il n'éclate pas les influenceurs d'Arthur ? Et il éclate les influenceurs de Magali Berda ? J'en ai rien à foutre de Magali Berda, moi. Mais j'en ai vraiment rien à foutre des influenceurs. Je ne suis pas influenceur. Mais je trouve un sujet qui est bien à en parler. Pourquoi ? D'accord. Il n'éclate pas. Si on doit... Excuse-moi. Est-ce que tu penses que tous les influenceurs sont des voleurs ? Non, je ne pense pas, non ? Non, ils sont visés, alors ? Ben, ils sont tous... Mais parlez les couilles de parler ! Est-ce qu'ils sont visés ? Je n'ai pas fini. Visé par quoi ? Ben, visé par Bouba. Non, ils ne sont pas tous visés par Bouba. Non, mais il y en a qui sont visés. Ah, tout à fait, ouais. Mais pourquoi ? Ils appartiennent tous à Magali Berda. D'accord. C'est là qu'ils sont visés. Et pourquoi ne pas le faire chez Arthur ? Si tu dois viser, vise tout le monde. Tout le monde vole. Oui. Tout le monde. Pour moi, s'il y a un influenceur et un influenceur voleur, tous les influenceurs sont des menteurs, sont des voleurs, et c'est tout. On n'en fait pas une amalgame visée sur quelqu'un. Donc, c'est ça que je n'accepte pas. Moi, je ne veux pas mêler de ça les influenceurs qu'ils arrêtent d'acheter les gens. Moi, je sais que quand les gens excuse-moi, moi, je sais que quand les gens achètent, c'est qu'ils sont fans de la personne. Ils s'en foutent du produit. Après, dis-moi, les gens qui achètent une serviette pour se laver le cul, c'est... Ou l'eau du bain. Hein ? Ou l'eau du bain. Ou l'eau du bain. Un flacon de l'eau de son bain. Non, mais il faut être idiot d'abord. Désolé, pour moi, ça ne me dérange pas, ça. Je vois clair, donc vous voyez clair les gens qu'ils achètent. C'est tout. Donc, moi, je n'en ai rien à foutre des influenceurs. Je t'ai coupé. Marco, est-ce que tu penses que Booba ferait la guerre du coup à Cyril Hanouna parce que Magali Berda, John Evans, faisait partie du groupe H2O. Enfin, c'était une filiale. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça aussi qu'il se rapproche d'Arthur parce qu'il y a une guerre entre Arthur et Cyril Hanouna qui dure depuis des années ? Je pense que c'est ça. On va le savoir bientôt là. Parce qu'en plus, c'est un businessman, Booba. On va le savoir. Mais tout est calculé avec Booba. Mais vraiment, tout est calculé avec Booba. Je pense que c'est ça. Comment on va le savoir bientôt ? On va le savoir dans pas longtemps quand il va lancer son groupe d'influenceurs. On va le savoir. On va voir s'il y en a qui est autour de lui qui ont pris des parts chez Arthur. On va voir plein de choses. Je pense qu'il va lancer un groupe d'influenceurs. Mais certains. Il ne fait pas ça pour rien, Booba. Booba, c'est un homme d'affaires. Booba, il fait tout. Justement, il est respectable pour toi selon ce critère-là parce qu'il est parti de rien. Et le mec, aujourd'hui, il est millionnaire. Mais moi, je le respecte dans tout ce qu'il fait. Mais il ne vient pas casser les couilles aux gens. Toute la journée, il dit je veux faire un combat avec Su-Life. Il ne se tape jamais. Mais il ne se tape jamais dans un combat qu'il a fait. Mais c'est Carice, non, qui ne voulait pas se taper ? C'est Carice qui ne voulait pas se taper ou Booba ? Je ne sais pas, moi. Je crois que c'est Carice, non ? Non, je pense que c'est Booba qui ne voulait pas se taper. Je pense que ça ne s'est pas fait entre les deux. Mais Booba, s'il veut, je trouve un boxeur, moi. De sa taille, de son poids. Tu as compris ? Qu'ils viennent. Et Julien, 3 millions s'il veut venir. Il m'aurait caché. Je ne sais pas, il ne s'est jamais battu le mec. Et en plus, c'est facile de critiquer les gens quand tu es aux Etats-Unis. C'est facile. Tu critiques les gens et puis derrière, c'est mieux de ne pas répondre à Booba. Booba, ça y est, il va devenir fatiguant. À un moment ou à un autre, il va devenir fatiguant. Mais est-ce que Cyril Hanouna ne serait pas le nouveau Booba aussi, en quelque sorte, quand même ? Pourquoi ? Tu vois, Booba, moi, je trouve que quand il t'a en grippe ou qu'il t'a dans le viseur, il ne va pas te lâcher. Tu vois, c'est l'exemple des influenceurs. Hanouna, il est un peu pareil, quand même. Et puis, il y a un truc de suprématie. Comment expliquer ? Moi, je trouve que Cyril Hanouna, il a quand même ce côté où quand il t'a dans le viseur, il ne te lâche pas. On l'a vu avec Boyard, on le voit avec Arthur, on le voit avec des anciens chroniqueurs de chez lui. Mais un mec... C'est un peu le Booba de la télé. Désolé, désolé de te dire ça, mais un mec comme Booba qui attaque les gens qui n'ont rien à voir avec lui. Il attaque n'importe qui, Booba. Désolé. Booba, il n'est pas en guerre contre les gens. Il se met en guerre contre les gens. Mais non, prends l'autre. Ce n'est pas parce que Cyril Hanouna, c'est mon ami. Je ne le défends pas parce que c'est mon ami. Je défends une logique. Cyril Hanouna se défend. Ce n'est pas pareil. Quand tu parles de Boyard, il est venu faire son buzz dans sa télé. Il est venu faire son buzz dans son émission. Il s'est défendu. Il n'a pas été cherché, Boyard. Tu as compris ? Quand il va... Par exemple, tu m'as donné le deuxième, c'était qui ? Arthur. Arthur. Quand il y a eu un problème avec Arthur, je l'ai eu ce problème, moi. Je l'ai eu ce problème dix mille fois. Tu manges avec un mec, tu rigoles avec un mec, tu parles et puis derrière, il te dit que tu es un enculé. Oh, où tu vas ? Pas du cas. Comment c'est, Cyril ? Cyril, il fait sa vie. Il fait son boulot. Il est aimé ou il n'est pas aimé de toute façon, on sera toujours pareil. Tout le monde, il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas. Tu as compris ? Ceux-là qui t'aiment pas, ils te le font montrer. Ceux-là qui t'aiment, ils te le font montrer. Donc, en réalité, quand tu es une vedette, accepte les deux. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et Cyril, il est devant sa télé, il fait ses émissions, il marche bien. Et pour moi, c'est un homme correct. Mais non, ce n'est pas parce que c'est mon ami. Est-ce que tu as compris ? Je l'aime parce qu'il fait parler tout le monde. Oui, ça c'est vrai. Si le sujet n'est pas emmerdant, il l'appelle. Mais excuse-moi de te dire, le bien qu'il fait Cyril derrière sa télé, parce qu'il faut voir l'extérieur de sa télé. Tu as compris ? Le bien qu'il fait aux gens, ne te casse pas la tête, c'est combien de messages je reçois pour que je parle à Cyril pour des sujets. Et à chaque fois que je lui envoie un sujet à Cyril, Cyril, il le lit, il le voit et il essaye de le placer. Mais il y en a tellement qu'il y en a au bout qu'il ne peut pas les placer. C'est tout. Moi, je vais te dire, j'aime beaucoup le travail de Cyril et je vais te dire une chose, je suis d'accord avec toi, à l'époque des Gilets jaunes, il a même offert une maison à une famille, il fait beaucoup de choses, je suis d'accord. Maintenant, il a une parole publique. Tous les soirs, il fait quasiment 3 millions de téléspectateurs, c'est énorme en télé tous les soirs depuis plus de 10 ans. Et en direct. Et en direct. C'est le seul qui a les couilles de faire en direct. Même Brucar le dit. C'est le seul qui a les couilles de faire en direct. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, il a une parole publique, il est très ciblé sur les jeunes, les 15, 24 ans, face à Boyard par exemple, c'est quand même un député de la République. Après, évidemment, est-ce que Cyril ne devrait pas un peu mettre de l'eau dans son vin ? En quelque sorte. C'est quand même un député de la République. Bon, je ne sais même pas comment il est arrivé ce mec. Il a été élu par les Français. Il a été élu par les Français, mais tu ne vois pas que c'est un... Oh là là, j'ai envie de te l'insulter. Mais pour moi, il vaut zéro. Pour moi, désolé, tu es en train de parler de lui comme si tu étais... Mais est-ce que tu as vu hier, s'il te plaît ? Oui, oui, t'en supplie, arrête, arrête ! Même l'insulter, ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Mais ce n'est pas un exemple. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, Cyril ? Qu'est-ce qu'il lui a dit, l'insulte ? C'est quoi l'insulte pour toi ? Une insulte, c'est quoi ? T'es une merde. C'est une insulte quand même, Marco. Si je te dis ça, tu ne vas pas apprécier. Je ne me permettrai pas. Mais tu peux me le dire, je veux me défendre. Mais tu peux me le dire, je veux me défendre. Mais personne n'a envie de te le dire ici. Non, mais... Non, mais tu peux me le dire, il n'a pas levé la main. Moi, je trouve ça un garçon désagréable, c'est quand il lève la main sur quelqu'un de faible. Et quand quelqu'un ne sait pas se défendre, il lève la main. L'autre, il a parlé, il a haussé la voix. Cyril a haussé la voix, il a haussé la voix, il a haussé la voix. Mais maintenant, va dans l'histoire. C'est parce qu'on emmerde, Cyril, quand on lui met une amende de 3,5 millions, désolé de te dire. Mais moi, je le répète, Boyard, je l'emmerde et c'est un député. Pourquoi on ne me met pas l'amende à moi ? Il y en a qui vient de me la mettre. Peut-être qu'on va te la mettre. Mais qu'on vient me la mettre. Mais t'appelles pas ça des députés. Sois gentil. Quand un mec comme Mélenchon, il se promène dans la rue, des gens lui veulent des photos, il dit je vous connais pas, ne m'apparlez pas, ne m'approchez pas. Tu l'as vu ces vidéos ? Bien sûr. Quand ils parlent comme ça. C'est parce que t'es une vedette que t'es obligé de tout accepter dans la rue. Je veux dire, évidemment que tu dois aux gens. Mais Mélenchon, il peut refuser les photos. T'as été élu par les gens. T'as été élu par les gens qui t'aiment. Tu prends de l'argent aux gens. Désolé, ça fait quoi de rester humble ? Tu sais combien de photos je fais par jour ? J'ai jamais refusé une seule photo. Mais s'il n'y a pas ces personnes-là, mais t'existes même pas. Ça c'est vrai. Mais arrête de te prendre. Tu sais, les mecs qui se prennent au sérieux, ils réussissent pas dans la vie. Je te le dis, ils peuvent pas avancer. Moi, je me prends pas au sérieux. La télé s'arrête, la lumière s'arrête, j'en ai rien à foutre. Moi, pour moi, je suis un garçon normal. Je marcelle, je mange avec des amis, je parle, je veux pas de garde du corps, je fais rien. Moi, je vis ma vie normale. Sauf elle est devenue un peu plus désagréable. C'est tout. Parce que j'arrive pas à travailler. Je vais aux banques, on me renvoie, on sait que je suis monsieur Mouly. Poliment, ils veulent rigoler. Le seul truc que j'ai eu, c'était au Luxembourg. La banque Rothschild voulait que je leur fasse une pub. Ah oui. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour la suite, une bonne réussite. D'abord, une bonne santé, déjà le plus important. Une bonne santé. Et puis après... Ma mère me disait c'était la santé et l'école le plus important. Ma mère me disait l'argent. Santé et l'école. Ma mère me disait l'argent. Et les femmes. Après, je t'ai jeune. Non, moi, je pense que la santé et puis le reste, une fois que t'as la santé, je pense que tout le monde sait faire. Très bien. Merci Mourko Mouly. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501